Combattantes et combattants, aujourd'hui nous sommes réunis en ces lieux considérés comme table de la résistance pour lancer officiellement les obsèques du président de l'UDPS, président du conseil des sages du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, son Excellence le Dr. Etienne Tshisekedi Ouamouloumba. Il nous a quittés le mercredi 1er février dernier à l'hôpital Sainte-Élisabeth de Bruxelles, mort survenie à l'âge de 84 ans. Ce discours est loin d'être une horizon finale, mais plutôt un mot de circonstance pour lancer officiellement les cérémonies funéraires qui consisteront au recueillement et à la signature dans les livres de condoléances. Par des personnalités politiques, religieuses, acteurs de la société civile, opérateurs économiques et culturels, et par l'ensemble de notre peuple qui les porte toujours et encore dans leur cœur. Au cours de ces obsèques, nous serons là pour honorer la mémoire et saluer le combat de celui que nous avons longtemps appelé « Icône vivante de la démocratie ». Ces grands combattants pour la liberté viennent de rejoindre le panthéon de véritables héros de la République démocratique du Congo. Nous saluons, d'hommes et déjà, les efforts de toute nature qui seront conjugués par les uns et les autres, directement ou indirectement, localement ou dans la diaspora, enfin d'offrir au président Tshisekedi le funérail digne et à la hauteur de sa personne. C'est ici l'occasion de souligner, à l'encre de l'ébile, les distingués hommages que le gouvernement et le peuple belge ont rendus à l'illustre disparu à Bruxelles pendant trois jours. A tous nos compatriotes, maillons de la grande nation congolaise de l'étranger, qui ont afflué massivement vers le palais Eysel pour s'incliner devant la déquimortelle de notre président. Qu'ils trouvent ici toute la reconnaissance de l'UDPS et de la grande famille politique et sociale au sein de laquelle le président Tshisekedi a livré tout son combat. Excellences, chers invités, chers compatriotes, combattantes et combattants, je sais que les jours à venir seront difficiles, particulièrement lorsque le corps du président Tshisekedi sera parmi nous pour sceller la dernière tranche de son voyage sur Terre qui aura duré 84 ans. Je sais que nos cœurs seront brisés dès l'instant où nos yeux seront confrontés impuissants à l'adulte. Je sais que nos cœurs seront brisés dès l'instant où nos yeux, seront confrontés impuissants à la dure réalité de la mort de notre chef bien-aimé. Mais je vous exhorte au courage et à la ténacité tel était son souhait lorsqu'il nous appelait sans cesse à tenir bon. Oui, l'heure de nous prendre en charge est arrivée. Pourquoi ? Je vous exhorte au courage et à la ténacité tel était son souhait lorsqu'il nous appelait sans cesse à tenir bon. Oui, l'heure de nous prendre en charge est arrivée. L'heure est arrivée parce que, un, d'abord, parce que nous avons assumé notre deuil avec courage et responsabilité. Deux, ensuite, parce que nous allons veiller au respect de sa dernière volonté sur l'accord du 31 décembre de l'État. Enfin, parce que nous allons sans embâge poursuivre son noble combat Jusqu'à l'émergence d'un état de droit et de la démocratie en République démocratique du Congo Les deux principales revendications qui étaient le fondement de son combat non-violent symbolisées par les deux doigts qu'il a souvent soulevés au cours de ses 34 dernières années En sa mémoire, nous vaincrons Peuples congolais, combattantes et combattants de la liberté Je déclare officiellement ouvert les obsèques du président Etienne Tisséke du Amouloumba Le comité organisateur sera en charge de toute la programmation Je vous remercie Merci.